Des livres de la musique, les spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Philippe Guillaume, nous allons parler de l'or des Belges, l'or des Belges, le volume 2, puisqu'on est resté sur notre fin avec la fin du volume 1. Alors, petit résumé, petit flashback sur le premier volume ? Petit flashback, les Belges, en mai 1940, ont confié leur réserve d'or à la Banque de France pour le mettre à l'abri des convoitises allemandes. Malheureusement, les Allemands ont vaincu les troupes françaises. Donc, l'or a été embarqué en catastrophe le 18 juin 1940 à Lorient sur un ancien bananier transformé en croiseur auxiliaire. Et puis, l'or est parti jusqu'à Dakar, qui est resté fidèle au gouvernement de Vichy. Et donc, les anglo-français, avec le général de Gaulle et de Churchill, ont tenté de débarquer à Dakar et ils ont échoué pour récupérer cet or. Et donc, les nazis veulent le récupérer, traitent avec les Français, et l'or va s'en mâler à travers l'Afrique pour remonter vers la métropole, puisqu'il n'est plus question de pouvoir le rapatrier par mer. Donc, un commando un peu improbable, qui rassemble un fidèle à la France libre, un Royal Marines qui a, lui, réussi à débarquer, un mécanicien un peu porté sur la boisson, et puis un Africain, un Ivoirien qui, lui, lutte pour l'indépendance, ce commando improbable va partir à la poursuite de l'or. Chacun ayant ses propres motivations, évidemment, le capitaine fidèle à la France libre n'a pas le même objectif que l'indépendantiste africain, évidemment. Alors, l'histoire est effectivement réelle, est tirée d'un fait réel, et les personnages, donc, sont des personnages que vous avez aussi imaginés, avec Pierre Boissery, co-scénariste avec vous, illustré, on en parle rapidement, mais par Stéphane Brangier. Donc, les quatre personnages, c'est Jean Bénet. Donc, tout ce commando, ce commando, Dickens, l'Africain, etc., ce commando, ces quatre hommes, sont des personnages inventés. Mais nous sommes partis de la réalité, effectivement, cette aventure de l'or a bien existé, l'or est bien parti à Dakar, ensuite, la conférence de Wiesbaden qui va se tenir après l'armistice entre les Français du gouvernement de Vichy et les Allemands, les nazis, va s'achever sur la décision de leur donner l'or belge pour protéger ceux qui restent de l'or français qui n'a pas pu être évacué outre-Atlantique. qu'une grosse partie de l'or de la Banque de France est partie à Halifax et au Canada. Mais une partie reste à Dakar et donc, les Français, pour protéger leur propre or, ne vont pas trop protéger l'or belge. Ils vont dire aux Allemands « on va vous donner l'or belge ». Donc voilà, ce qui provoquera quelques tensions entre le... je disons les Français et les Belges, sachant que le gouvernement en exil, le gouvernement belge en exil à Londres, va intenter un procès à la Banque de France. Alors donc, la fin du premier volume se termine sur le train et puis qui part donc vers Bamako et le deuxième volume, évidemment, on démarre, on est à Bamako. On va même aller plus loin, on va aller en tête de ligne du chemin de fer de l'Afrique occidentale française, ce fameux chemin de fer qui part de Dakar et qui va jusqu'à Koulikoro dans l'ex... enfin, ce qui était le Soudan français. On serait aujourd'hui plutôt sur le Niger. Et donc, effectivement, on va retrouver nos personnages qui sont là, qui sont partis à la poursuite de l'or et qui sont toujours en train d'essayer de récupérer l'or. Alors, récupérer l'or et surtout que l'or n'aille pas à Berlin. Et que l'or n'aille pas à Berlin, bien sûr. Bien sûr. Donc, ils vont partir à la poursuite de l'or, l'or qui va être embarqué puisqu'on est arrivé en tête de ligne du train. Où on emmène cet or ? L'idée est dans la réalité, l'or, effectivement, doit remonter jusqu'à Alger. Et à Alger, on le met dans des avions jusqu'à Marseille. À Marseille, les nazis viennent le récupérer. Alors, il y a un personnage au départ, on le voit à la fin du premier tome, mais il est beaucoup plus présent dans le deuxième, c'est Joe van der Melen. Ah oui, absolument. Il est pas mal, celui-là. Il est pas mal, oui, on ne sait pas trop qui c'est, donc il faut laisser un peu de suspense. Mais on peut que c'est un Belge. C'est un Belge. Que vient-il faire dans cette histoire ? C'est toute l'histoire, sachant que dans le premier tome, on a vu des ombres tourner autour du palais royal de l'Aïkène, du palais royal en Belgique. On a vu que le roi joue finement face aux nazis. Bon, le roi, lui aussi, cherche à protéger cet or. Alors donc, il va, sans évidemment déflorer l'histoire, toute cette partie de Bamako jusqu'au moment où vous découvrirez en lisant la bande dessinée récupérons-l'or ou ne la récupérons-pas et dans quelles conditions, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah ben, c'est... On va être confronté aux différentes problématiques que vont rencontrer à la fois les nazis pour le... les nazis et leurs auxiliaires français pour le transporter et également confrontés aux difficultés que rencontre le commando. On aura des surprises parce que il ne faut pas déflorer le sujet. mais... Oui, mais puis l'or, c'est quand même quelque chose... L'or, forcément, ça suscite des convoitises sur le plan du transport et dans la réalité, ça a été une odyssée totalement incroyable. Dans la réalité, il y a eu quatre convois. Il y a eu quatre convois pour ramener l'or à travers l'Afrique qui ont rencontré les pires difficultés parce que une fois qu'on arrivait en tête de la ligne de chemin de fer à Koulikoro, il faut débarquer les caisses, il fallait les transvaser sur des pirogues à fond plat. Or, le Niger est un fleuve qui a des étiages... Très différents. Très différents. En plein été, il y a de la sécheresse, etc. Donc, il y a eu des difficultés et puis, après, il faut entamer la traversée du désert saharien, Tombouctou, etc. Et donc, il a fallu avoir recours à une société qu'on appelait la Compagnie Générale Transsaharienne, la CGT, rien à voir avec le syndicat, mais la Compagnie Générale Transsaharienne qui était spécialiste du transport à travers le désert. Et donc, on va se retrouver avec ces fameux camions de la Compagnie Générale Transsaharienne, tout ça pour remonter jusqu'à Colomb-Béchard. Une fois qu'on était à Colomb-Béchard, on pouvait recharger les caisses sur des trains jusqu'à Alger avec un transbordement à Oran, enfin, etc. Tout ça est expliqué, en tout cas, la réalité du transfert de l'or est expliquée dans le petit dossier à la fin. Comme dans le premier tome, il y a un dossier où je raconte les cas de voyage, les difficultés qu'ils ont pu avoir, ce qui est devenu véritablement l'or. Mais là, le commando n'ira pas si loin. On parle là de la partie, on va dire, aventure, mais il y a la partie politique aussi, on va évoquer avec le roi des Belges, mais on y avait aussi la... on y retrouvait de Gaulle, on y croisait Churchill, on y croisait tout le monde. Est-ce que là, on croise aussi de nouveaux personnages dits politiques qui... On va croiser les personnages, notamment les avocats à la fois du gouvernement français de Vichy et de la Banque de France, et puis ceux du gouvernement belge en exil, qui vont s'affronter à New York lors de procès. Bon, c'est pareil, ce procès n'ira jamais à son terme parce que dans l'intervalle, il va y avoir le débarquement des forces anglo-américaines en Algérie et au final, le procès n'ira jamais à son terme, mais on va retrouver les personnages du procès. On va continuer à s'intéresser également au roi parce que à la suite de la publication du premier tome, les journalistes belges et les lecteurs belges nous ont beaucoup interrogés sur notre vision parce que c'est un peu au travers de ça la question royale belge, la fameuse question de l'attitude de Léopold III et là, on s'intéresse de très près également à Léopold III donc on va le retrouver etc. Vous savez que Léopold III il avait perdu sa femme la reine Asseline qui s'était tuée dans un accident et il s'est remarié en pleine guerre ce qui d'un guerre était apprécié de la part du peuple belge. Alors il y a notre vision également de cet aspect des choses comment cela vient s'intégrer dans l'histoire etc. Voilà, ça s'appelle L'Or des Belges Philippe Guillaume et Pierre Boissery pour le scénario et Stéphane Brangier pour l'illustration le dessin et donc deux volumes il y aurait presque pu y avoir un troisième mais il n'y en aura que deux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada